M'auravé cridime, mon volontaire J'ai vu au ciel déjà si c'était terre En attendant, sans glorie, et tout Je suis grand du Paris de jour à jour Jour après, j'aurai des pâtes de l'amour Jour après, j'aurai des pâtes de l'amour Jour après, j'aurai des pâtes de tonnerre S'il n'est réploié la vie éternelle J'ai ta patie au sauveur pour toujours Jour après, j'aurai des pâtes de l'amour Jour après, j'aurai des pâtes de l'amour Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 toujours nous appuyer sur lui parce que nous savons toujours qu'au temps marqué, il agira. Même si nous ne le voyons pas maintenant, mais nous sommes sûrs et certains. C'est cela qui nous console aussi quand des hommes comme Job pouvaient se crier, mes yeux énoncés de notre le verront. Si Job a pu crier comme cela et que Job a pu avoir cette grâce de ce qu'il a dit, il pouvait le vivre à combien plus faute nous aussi, dans ce temps où nous sommes aussi, comme notre précieux frère l'a chanté tout à l'heure. Et nous savons qu'il revient bientôt. C'est cela notre désir aussi, de pouvoir aussi dans notre marche de tous les jours avoir cette assurance comme Job a pu le voir, la voir aussi et exprimer avec certitude qu'effectivement que même si si mon corps ici était décomposé, mes yeux les verront. Puisse cela être ainsi et comme nous l'avons aussi prié, que le Seigneur nous aide dans ce que les ailes, la flamme qu'il a vraiment commencé dans notre vie encore davantage qu'il a. Allumer effectivement que rien ne puisse encore venir pour pouvoir nous ramener dans le passé. Il n'est plus nécessaire de ressasser le passé, mon frère et ma soeur. Et nous devons maintenant continuer en avant et marcher avec le Seigneur. Et c'est très important, c'est pour cela que nous apprenons, nous tous, frères et soeurs, à ce que notre marche, votre façon de pouvoir faire les choses change. Et si hier nous murmurons, si hier nous critiquons les gens, si hier nous parlons pour cela, ça termine. C'est-à-dire que maintenant, nous tournons le regard vers celui qui nous a appelés. si hier j'étais simplement un spectateur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus être comme cela. Il faut que je sois un acteur. Que Dieu te bénisse, ma bienvenue et ma soeur Patricia. Un acteur, actrice, effectivement, nous entrons effectivement dans les choses de Dieu et nous prenons des décisions. Vous savez, parce que depuis la nouvelle année, nous avons pris une décision. et que Dieu te bénisse. Que Dieu, notre Seigneur, ait la prééminence dans notre vie. Que tout ce qui n'est pas sa gloire, tous les démons que nous avons à pouvoir collaborer avec, vous savez, depuis le 1er janvier, c'est un combat. Pour les chasser, en fait. Ils s'accrochent l'âme et nous poussons, nous chassons. Et les saintes, ils viennent nous aider, en fait, pour le pousser dehors. Ils s'étaient tellement racinés. Ils disent que non, c'est chez nous ici. Nous, on le pousse dehors. Et ils doivent partir, effectivement, pour que nous puissions être dans cette liberté. Et cela, ce que nous prions que les Seigneurs nous aident chaque fois que nous venons ici, nous nous préparons, en fait. Nous préparons notre cœur. Nous prions pour que les Seigneurs... Parce que les diables nous donnent souvent cette atmosphère de latence, effectivement, toujours la fatigue, toujours, effectivement, la somnolence, effectivement, ainsi. nous en avons eu pendant des années à somnoler pendant les réunions. Ils disent, mais maintenant, là, nous, en tout cas, je ne veux plus somnoler. J'étais d'ici pendant longtemps. Je ne veux même pas en entendre votre attention. Je veux seulement moi-même avoir l'attention. Parce que c'est ma décision. J'ai pris cette décision. Maintenant, c'est fini. Je veux cela. C'est que c'est... Quand nous prenons une décision comme ça, le Seigneur, notre Dieu, entend. Et il a agi aussi. C'est merveilleux dans l'épisode que nous avons eu, effectivement, c'est que ce que toi, tu veux, c'est que la vérité soit au fond du cœur. « Lave-moi et j'essaie la plus pure. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés s'y réjouiront. Oh Dieu, oh Dieu. » C'est merveilleux de voir comment un cœur touché par le Seigneur et par l'état de la personne, effectivement, reconnaît cette main. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose pour vous dans votre vie. Et quand nous étions, nous avons péché, que nous avons été dans le bas-fonds, nous avons manqué au Seigneur. Souvent, les gens ne manifestent pas vraiment beaucoup de reconnaissance à l'endroit des dieux lorsqu'ils ont été dans une mauvaise position. Ils trouvent que c'est normal parce qu'ils se disent que oui, mais c'est normal que Dieu pardonne parce que Dieu est en l'état où Dieu pardonne, effectivement. Quand vous ne savez pas bien recevoir le pardon de Dieu à sa juste valeur, vous le payerez. C'est vrai, mon frère et ma sœur. Oui, les hommes vont vous pardonner parce que c'est comme ça que Dieu nous a fait parce que souvent, les gens profitent pour cela. On va le faire et puis je vais demander au pardon. On va vous pardonner. Mais quand, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous n'arrivez pas à pouvoir prendre les pardons de Dieu à sa juste valeur, vous allez souffrir parce que vous le payerez en fait, en réalité aussi. C'est pour ça que, regardez cet homme ici quand Dieu a eu à pouvoir montrer ce qu'il avait. Regardez comment il s'est répanti de tout son cœur. C'est du plus profond de son âme, effectivement, et qu'on a vu que cet homme s'est vraiment répanti. il a pleuré et il soupire et il implore la grâce de Dieu en démontrant qu'effectivement, Seigneur, regarde ce que moi je suis en fait. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et qu'est-ce qui peut sortir de moi en ce moment ? Oh Dieu, oh Dieu de mon salut. Oh, voyez-vous, nous apprenons comment on doit se répentir pour recevoir vraiment la faveur et la grâce de Dieu. Et quand Dieu te pardonne, on voit comment la personne que Dieu a pardonnée, comment il réagit en fait. Vous sentez qu'effectivement que cette personne est vraiment brisée et il ne va même plus jamais même pas avoir le courage de refaire encore la même chose qu'il a refait parce que ce n'est pas possible. parce que quand on fait quelque chose exprès, ah ben, je crois que nous l'avons lu un moment. Oh oui, c'est ça, c'est... Ah oui, oui, c'est vrai, c'est ce qu'il nous a voulu une fois dans le livre des Hébreux. Que Dieu te bénisse pour le psaume. Dans le livre des Hébreux, je pense au chapitre 10, on peut se bénir comme ça. si nous péchons volontairement. Ça devient comme si c'est quelque chose de tout à fait bon, on le fait, Dieu ne va pas pardonner et puis on continue encore et puis on va faire vous ne vous rendez pas compte mon frère et ma sœur parce que vous ne voyez pas Dieu en fait. Vous voyez les hommes pardon frère, pardon ma sœur, pardon, et puis pardon, tu ne répars la même chose. Réviens encore. Mais les gens qui connaissent Dieu, ils savent. Si tu ne t'es pas mis dans la position qu'il faut, tu vas le payer. Vous vous souvenez d'Amalèque ? Il s'est dit Dieu est bon, Dieu ne va rien faire. D'ailleurs, vous connaissez d'où viennent les Amalécides ? Je remercie Dieu. Frère Ali, je suis heureux de nous avoir un écritur Ali. M. Blanvo, comme vous vous en comprenez, je crois que Dieu a voulu que nous puissions vous appeler. C'est absolument nécessaire mon frère et ma sœur. Nous sommes dans une période où nous voulons avoir une vie vraiment profonde avec les Seigneurs. Vraiment, parce que chacun de nous ici, dit, ce que nous désirons, ce que nous cherchons, ce que Dieu doit toujours être présent dans notre vie. Constamment présent. Et pour cela, pour qu'il soit présent, il faut que certaines conditions soient remplies. Dieu est vraiment, écoutez-moi très bien, un Dieu très exigeant. le plus qu'il est exigeant, il ne change pas ses exigences, il faut que nous, nous puissions nous appliquer à cela aussi, effectivement. Alors, bon, je vous aussi, je suis en train de dire, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit à la croix ? Vous savez, il a crié, il a pleuré, il a dit, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est le pardon important pour qu'il a demandé pour tous ceux qui lui ont eu à pouvoir lui faire du mal. Mon frère, mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'il disait, les gens, qu'est-ce qu'il s'en sont ? Rétend sur nous et sur nos enfants. On joue avec Dieu, frère, il faut le connaître. Mais le Seigneur a demandé pardon. N'est-ce pas vrai ? Mais vous avez remarqué, frère ? Vous avez remarqué ? Qu'est-ce qu'il s'est basé ? Hitler est venu. Titus est venu. La vie de Jérusalem, c'était quand même à 100. Vous comprenez ? Il a demandé pardon, c'est vraiment pardon, encore, mais regardez très bien. Mais les pardons que Dieu t'accorde, il faut que tu puisses arriver à pouvoir agir en fonction du pardon qui t'est accordé. Oui, ne prenons pas notre Dieu comme notre boniche, notre tout-faire, tout-faire. nous ne nous rendons pas compte que c'est un grand Dieu qui nécessite du respect. Souvent, je regarde des frères ou des sœurs qui, à la parole de Dieu, sortent effectivement sans proméditation. Vous savez comment Dieu parle de vos cas. Vous êtes à la maison, vous êtes à la maison. C'est comme si, moi, j'étais là, j'ai vu votre problème et ce qu'on est venu me dire et quand ça parle, c'est dit, oui, les frères Léonard, on a dit, alors que je suis innocent. Alors, on voit l'attitude des frères et puis, du lendemain, il ne vient pas à l'assemblée. Pourquoi ? Ah, les pasteurs ont parlé de moi alors que moi, je ne connaissais pas son problème. Alors, oui, c'est vrai. Ils sont comme ça. Vous les voyez, ils allaient l'eau, mais quand Dieu parle, maintenant, touche son problème, il devient, les yeux s'ouvrent, il se dit, ah, on lui a parlé de mon problème et vous voyez, avec Dieu, ce n'est pas possible. Non, c'est pour dire qu'effectivement qu'on doit être convaincu, savoir ce que notre Dieu veut et ce que nous désirons aussi. Quand Dieu pardonne, effectivement, il pardonne. Et quand le pardon est accordé et que toi, tu n'agis pas selon le pardon que Dieu t'a donné, alors tu payeras. Comme nous l'avons vu, il dit tout de là, effectivement, que le peuple d'Israël a payé. Vous vous rendez compte que Hitler avait toute son armée qui était là, les SS des nazis, ils ont coupé en petits morceaux les juifs. Ah oui, oui, oui. Mais Dieu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël. Oui, 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 oui. Et puis, il a mis non seulement cela, il a mis aussi le four, qu'on appelle le four crématoire. Le four crématoire, ça veut dire qu'on prenait les gens, on le mettait au four. On n'avait jamais entendu. C'est un sterlichien, il est fou, on fou, on prend, et bien, ils ont tué, et puis il est brûlé, parce qu'il était tellement ténombreux, on le brûlait, et puis les cendres, les cheveux qu'on coupait, effectivement, c'est en fait des têtes de rien, ainsi et de suite. On en a fait, les cerveaux, on a fait des choses horribles, en fait. La postérité d'Abraham. Et pour quelle raison ? N'est-ce pas que l'apôtre Pierre l'a dit, non ? Répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour les... Voilà. C'est la formule de Dieu. On l'adopte, on est pardonné. Non, mais bref, alors, nous allons lire dans l'Epsomme, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Vous voyez que c'est cela ? Matthieu, chapitre 5. Notre pédiéseur, Dorine, m'a écrit un petit mot aujourd'hui. Depuis la fois passée, elle dit que la flamme dans son âme, le Seigneur a vraiment renouvelé la personne. Et aujourd'hui, encore, il dit, ah, si nous pouvions encore avoir des réunions comme ça, je le crois aussi, si nous pouvions encore avoir des réunions comme ça, même encore pour 5 jours, ça ferait encore plus. J'ai dit, Dieu est bon. Nous laissons le Seigneur, notre Dieu, simplement conduire les choses comme il le veut. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, nous lisons au verset 48. Matthieu 5, verset 48, il nous a dit ici, c'est le Seigneur qui lui dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tendre Père, précieux sauveur, nous nous approchons de ton ton de grâce pour te dire encore merci pour ce moment béni que tu nous donnes encore perturbation, Dieu, d'être dans ta maison, Père. Tu nous as bénis au travers des chants, tu as béni aussi au travers des psaumes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous résistons d'être là dans ta maison, Père Dieu. Je te demande grâce encore et te remercie vraiment pour tous les bien-aimés frères et soeurs des différents pays, Père Saint-Dieu, qui appellent encore aujourd'hui pour qu'on prie pour eux, Père Saint-Dieu, parce que ce que tu as fait parmi nous en ces jours-là et qu'il y a continué encore davantage, mon roi, tout ton peuple a pu avoir aussi des témoignages et les désirs de pouvoir vraiment qu'on puisse prier pour des cas spécifiques. Chaque fois, ce sont des téléphones que je reçois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, Père, tu es le Dieu qui agit encore. Je prie pour ce frère, je prie aussi pour ses soeurs, je prie pour mon frère, Père Saint-Dieu Bisson, qui a demandé à son épouse aussi, mon Dieu, tu connais le désir profond, mon roi, tu es le Dieu et ton peuple est dans le besoin, Seigneur. Nous avons besoin de pouvoir avoir ce don manifesté par Dieu que toi, tu puisses encore opérer encore des prodiges et encore davantage, guérir les malades, délivrer, Père, tu puissons les liés et ramener à toi ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour l'épisode, Père, tu puissons, merci encore pour les lectures de ta parole à ton bien-aimé ce soir, puissons encore nous aider car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir que Dieu vous bénisse. Alors, nous venons de lire dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et le verset 48, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Donc, vous savez, nous lisons à peu près la plupart du temps souvent et les paroles qu'il nous a données auparavant pour arriver à cette conclusion, effectivement aussi, nous les avons entendues et que le Seigneur nous aide à pouvoir également aussi les garder dans notre cœur. Alors, à la fin de cela, dans sa parole qu'il prononce, il dit, mais dis donc, soyez donc parfaits. Donc, il nous dit, il veut, c'est vraiment, sa volonté, c'est son désir aussi profond que nous soyons parfaits. Et quand on lit les Saintes Écritures, c'est souvent aux disciples, effectivement. Je les répète tout le temps parce que les gens se disent, mais bon, pourquoi ? Parce que, pourquoi tu es... Et c'est quand même dans la Bible, c'est vraiment pour tout le monde. Non, 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 non. Le Seigneur, il parle, effectivement, rien qu'à ses disciples. Et souvenez-vous, toujours, effectivement, quand on parle des disciples, effectivement, et comment sont, ont été, et comment devons être, en fait, un disciple, effectivement. Parce que l'Écriture, nous les fait pas, effectivement, aussi. Le Seigneur lui-même, il dit que tout disciple accomplit, en fait. Tout disciple accomplit. Ce qui est accompli, est terminé, non ? Tout disciple accompli sera donc comme son maître. Donc, on voit, effectivement, à quelle, en fait, destination est destiné, en fait, un disciple, en fait. Et ça, c'est ce que nous pouvons arriver à pouvoir aussi voir dans les scènes d'Écriture, dans le livre de Romain, toujours pour les disciples. Il dit, mais que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de... Mais voilà, c'est cela aussi. Et c'est toujours aussi à ses disciples, effectivement, que comme notre précieux frère Zachée l'a chanté tout à l'heure aussi, que le Seigneur, pas tout le monde, il dit, effectivement, que votre corps ne se trouble pas. Croyez-en, Dieu, croyez-en, moi. je m'en vais donc vous préparer et n'a pas donné cela à tout le monde, en fait. Parce que beaucoup de gens peuvent le lire, effectivement, aussi dans les scènes d'Écriture. Il faut voir, effectivement, la part où le Seigneur parle au monde. Oui, bien sûr, et la part où il parle aussi à ses disciples, précisément à des choses. Parce que, bon, vous me direz, mes frères, regardez très bien, parce que quand il posa la question, on dit, mais bon, qui dites-vous donc que je suis ? Et les uns disent, on a parlé du monde, en fait. Maintenant, il revient vers eux, les disciples, et vous, pas le monde, en fait, pas les autres qui pensent, effectivement, mais vous, en fait, qui dites-vous donc que je suis moi, les fils de l'homme. Puis, nous regardons aussi dans les saintes Écritures, aussi, la manière dont le Seigneur parle. Regardez très bien, si nous prenons aussi dans Jean, chapitre 15, je pense aussi, il dit cela, Jean, chapitre 15, on peut peut-être les lire aussi, ensemble. Jean, chapitre 15, voilà. Voilà. Il dit, verset 7, il dit, on peut dire peut-être, c'est parce que je veux commencer, mais c'est fait, c'est dit, mais si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez, est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est pour ça qu'il disait que je suis les cèpes. C'est ça, hein, qu'il dit ça. On a dit, chapitre 15, verset 1, il dit, je suis le vrai cèpe et mon Père et les vignerons et tout sarman qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche et tout sarman qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donc annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai donc en vous. Comme le sarman ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe et vous, 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 vous êtes donc des sarman attachés donc à moi. Parce que les cèpes ont toujours des sarman et sarman vient toujours du cèpe. Vous comprenez ? Donc maintenant, ce n'est pas les cèpes qui portent de fruits, c'est toujours... Alors, nous continuons rapidement. Vous dites, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure portent beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarman et il sèche. Puis on ramasse les sarman et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donc accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous comprenez cela, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donc... Mais si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que je gardez les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez les parallèles ? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est exactement comme il dit qu'il a aussi prédestiné à l'image de son fils. Comme nous le disions, en fait, effectivement. Et c'est vrai. Ce que lui, il a fait, c'est ce que nous ferons. Pourquoi ce que lui, il a fait, ce que nous ferons ? Il dit, celui qui croit en moi ferait les œuvres que j'ai faites, il a fait en moi. Pourquoi nous les ferons ? Parce qu'il a dit. Vous me suivez, mon frère. Parce qu'il dit, je suis les cèpes. Et vous, vous êtes donc... Il est impossible que les cèpes fassent des différences par rapport aux sarmes. Les sarmes, c'est-à-dire, par rapport aux... Tout ce que les cèpes a, c'est ce que les sarmes a. Vous comprenez ? Donc, ce que les cèpes donnent, c'est ce que les sarmes aussi sont censées pouvoir... Donner, alléluia, amen. Mais je dis que oui. C'est sûr et certain, c'est ce qu'il y a dans les cèpes, qui va dans les sarmes. Vous demeurez donc... Alors, il dit ici, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit donc en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici donc mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah ! Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour... Et vous êtes... Si vous faites... Merci beaucoup. Il nous dit bien que... Voyez-vous, mon frère et ma soeur, tout ça, c'est en fait, il parle aux disciples. Aimez-vous... Comme moi, je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, si vous gardez mes commandements, et voici mes commandements, aimez-vous les uns les autres. En fait, il a dit aussi que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mais... Si vous avez quoi ? La haine ? L'amour ? Les uns ? Vous comprenez, frère. Donc, je comprends moins que par là que si moi, je déteste quelqu'un, en tout cas moi, je suis exclu des... rends des disciples. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose pour vous faire plaisir, mais c'est cela, en fait, le miroir, en réalité. Il dit, si moi, dans mon cœur, j'ai de la haine et que je ne veux même pas voir un frère ou une sœur, ce que je ne peux pas prétendre à un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, là, il dit... Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que je gardez les commandements de mon père, et que je demeure donc en vous... Non, la seule amour, pardon. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aussi parfaite. C'est d'ici, mon commandement, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai. Comme je vous ai. Alors, l'amour qui nous a aimés, c'est l'amour du père. Lui, le père, est à moi. Je suis dans le père. Et vous aussi, vous devez être... Donc, le même amour qui est en santé du père au fils, ça va aussi du fils aussi aux disciples. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le Seigneur a haït quelqu'un? Même les pécheurs. Et il est venu pour les pécheurs. Ces frères-là ou cette soeur-là, il a fait ça, il a fait ça. On ne peut pas l'aimer. Mais le Seigneur t'a aimé parce que tu es deuxième pécheur? Il ne t'a pas aimé parce que tu es dégradé? Est-ce que vous comprenez? Vous voulez le voir, non? Éphésiens chapitre 2. Nous disons aussi, là. Voilà. Vous suivez, frère? Vous suivez, ma soeur? Amen. J'aimerais bien qu'après ça, nous chantons l'amour de Dieu. Et loin sur place. Alors, à chaque parole-là que vous allez chanter ensemble, nous puissions vraiment penser. Vous comprenez cela? Voilà. Alors, nous disons, nous disons, vous faites bien, non? Voilà. Oh, ya, 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 ya. Voilà. Nous voulons avoir des veillées, vous voulez? Oui. Vous savez, j'ai entendu qu'elle a son petit... Non, 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 non. Je n'ai pas entendu. Non, 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 non. J'aurais pu entendre un vibrant. Alléluia! Nous voulons, nous voulons... Frère, c'est ça qui nous donne la farce d'échapper à toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour... Bien sûr, il faut que ce corps puisse mourir davantage et que l'esprituel puisse grandir. Vous verrez comment les choses... Vous savez... Éphésiens, chapitre 2, il est dit cela. On voit que c'est ce qu'on donne. Vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde selon les princes et la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions donc de l'heure et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chère accomplissant les volontés de l'âge. Il n'y avait pas un homme qui n'était parfait. Il n'y avait pas un homme qui me dit moi je suis bien, Dieu même parce que je suis bien. Non, 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 non. Il dit effectivement c'est notre... Oh, accomplir le ventre de la chère et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres aussi. Mais, mais, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimés, n'est-ce pas ? Nous qui étions morts par nos offenses il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble à l'ISL en Jésus-Christ en fait de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et ça ne vient pas de vous c'est les dons de Dieu. C'est le point par les oeuvres en fait qu'il n'y a personne ne grifie. Quand nous sommes sur nos bras ayant donc été créés donc ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que nous voyons qu'effectivement que ce n'est pas parce que moi j'avais fait les biens. Donc Dieu ne m'a pas aimé parce que j'étais le meilleur. Mais c'est parce qu'il était les mauvais. C'est parce qu'il était dans le bourbier. C'est pour ça que tu n'attends pas que ton frère soit bien pour pouvoir l'aimer. Que ta soeur soit bien pour pouvoir l'aimer. Qu'il parle du bien de toi pour pouvoir l'aimer. Non, dans son état-là. C'est ça l'amour de Dieu dans toi. Nous lisons je l'aime quand il m'a aimé les premiers. Mais toi tu entends que le frère mette sa vie en ordre pour l'aimer. Non, aime-le pour qu'il mette sa vie en ordre. C'est parce que Christ m'a aimé que j'ai mis ma vie en ordre. Je n'avais pas mis ma vie en ordre avant pour qu'il puisse m'aimer. Non, il m'a aimé malgré mon état. Et quand j'ai vu son amour à mon endroit c'est pour ça ne critiquez pas un frère. Mais soyez juste ne participez pas à ses péchés pour dire même c'est parce que c'est mon fils c'est ma fille je dois prendre sa position pour défendre toutes les saletés qu'il fait parce qu'il aime bien. Tout ça frère vous payerez. C'est sûr et certain vous allez payer vous n'irez jamais. Écoutez bien ce que j'ai dit ici c'est biblique vous ne pourrez pas partir dans l'enlèvement ni au ciel devant la face de Dieu avec ce que vous faites comme cela. Mon fils oh je protège ma fille oh je protège mon c'est sûr je protège même s'il est dans le faute alors vous insultez Dieu. Ah vous dire non c'est parce que mais tu sais pas c'est le mien c'est ceci et cela ah bah oui monsieur même s'il vit dans cela on doit le protéger le couvrir le défendre pour ton bien à toi c'est-à-dire que tu insultes Dieu bien sûr que oui et vous oubliez ce qu'il a dit c'est important cela être toujours droit et juste vous oubliez ce que Dieu a dit ah c'est lui qui aime son fils sa femme ses enfants sa fille tout ça plus que moi moi c'est la parole n'est pas digne de moi c'est pour ça que il faut toujours vous examiner en fait et je l'ai toujours dit si Dieu va faire passer une situation dans ta famille je le répète encore dans ta famille pour voir comment tu vas réagir parce que tu rentres maintenant j'aime Jésus j'aime la parole j'aime la parole j'aime la parole mais il y a une chose qui va vraiment être vraiment tellement touchante dans ton coeur alors on va te regarder on observe pour voir si ton témoignage correspond à la question qui va dire ah mais Dieu c'est toujours comme frère et soeur je peux vous le dire que c'est la vérité parce que vous n'irez pas aussi facilement dans l'élèvement il faut qu'un témoignage soit rendu que vous êtes totalement différent des hommes et des religieux ah oui mon frère Dieu ne vient pas prendre n'importe qui c'est pas parouillant que le Saint-Esprit fait tout ce travail ici sur la terre et ils viennent pour pouvoir nettoyer et sanctifier par la parole pour pouvoir ramasser toujours des gens qui ont des natures charnelles comme ça non monsieur non 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 c'est pour ça que les épreuves sont plus précieuses peu importe que ça soit dur comment si tu es un fils de Dieu c'est pour te nettoyer surtout pour te montrer si vraiment à quel niveau tu es chaque épreuve qui vient dans ta vie puisque tu dois grandir avec Dieu il doit te montrer où tu es et c'est quand tu es un fils de Dieu tu dis ah Seigneur j'ai commis ça veut dire que là je n'avais pas ça dans mon coeur donne moi encore cela oui mais quand tu dis non je me justifie parce que c'est mon bébé c'est moi ceci c'est moi cela tu es déjà éjecté en fait vous savez je vous ai donné un exemple ici mais quand on peut dire c'est qu'il va le combattre je vous l'ai déjà dit on dit on ne prend pas tout passe les tests amène les au ruisseau observe les effectivement parce que là tu vas voir qui sont c'est qu'il en a d'abord pour être un peu d'abord qui sont ces qui sont mariés donc il vient de se marier parce que on ne veut pas que tu sois là au front là-bas et tu penses je viens de me marier Seigneur je n'ai pas eu beaucoup de temps et si il est ça c'est une défaite totale ah oui oui c'est sûr c'est un débat il dit qu'il soit c'est qu'il soit il vient de se marier il dit rentrez chez vous non j'ai dit ici on sait parce que quand il va faire trois pas quatre cinq pas ici ça commence à travailler là-bas non non tu vas nous créer des problèmes l'ennemi va venir toi tu vas te voir penser ah non retourne là-bas il est retourné et puis il se dit ah nous sommes des vins on va pas dire ok il se dit parce qu'il y a encore les tests on va aller boire de l'eau c'est simple boire de l'eau on dit ah oui bon on a soir on va boire de l'eau puis boire pas on dit ah Dieu est bon il dit j'ai dit on observe ceux qui vont boire de l'eau il dit t'as vu il plonge la tête dans l'eau les demi en face ils sont tous détruits il dit tu as vu ceux-là ils sont pas dits ceux qui ont la pelle comme les chiens avec les yeux là-bas comme ça ce sont ceux-là choisis et prends c'est toujours un test mon frère je vous ai toujours dit c'est pour nous tous toi frère toi une soeur quand Dieu te fait passer par une preuve dans ta famille ou même parmi tes enfants parmi ces ci et cela non non ne méprise pas je ne dis pas seigneur H si Dieu et puis quand tu parles par les preuves c'est ce que Dieu t'aime parce que les épreuves te montrent les niveaux c'est pas que Dieu parce que les gens t'apprentent mal oh il a toujours je suis dans le preuve il dit mais gloire à Dieu parce que si s'il n'y a pas de preuve comment je peux savoir à quel niveau je suis avec Dieu j'entends toujours la parole effectivement mais où la parole de Dieu ah dans mon âme parce qu'il me dit par exemple un fils de Dieu une fille de Dieu il dit même il doit aimer même comme il est dans le 5 et tu aimeras même ce qui te méprise pendant ma main mais il faut que tu dis alléluia mais maintenant Dieu va te faire passer par les preuves pour voir si cette parole est mort au-delà de toi alors il t'enverra il permettra qu'il y ait des gens qui t'insultent des problèmes dans ta vie dans ma main c'est pas possible la colère la colère ne vient pas tout d'un coup d'un coup d'un coup oh Seigneur j'ai mal à réagir donc ça c'est pas à moi oh et puis tiens Seigneur je vais aimer celui-là jusqu'à ce que tu aimes la personne tu as passé l'étape Alléluia oui mon frère oui ma soeur on ne peut plus agir comme des humains on doit agir comme des fils et des filles de Dieu oui que Dieu vous bénisse on prie parce qu'il est 40 les vaux nous allons prier tendre père et préciez ce soir merci pour tout ce que tu fais nous voulons te dire encore merci pour ce soir pour ce moment béni que tu nous donnes père son Dieu de réaliser combien nous avons toujours besoin de toi père son Dieu oh pardonne-moi aussi père son Dieu aide-nous mon soba dans les moments difficiles parfois on commence à se poser des questions mais nous réalisons qu'aujourd'hui nous avons la réponse c'est vrai parce que quand tu nous fais passer par là tu nous montres effectivement à quel niveau nous sommes Seigneur c'est si un fils de Dieu réagisse les tirs mon bénémi père son Dieu il comprend mon bénémi père son Dieu parce que tu veux que nous soyons parfaits tu l'as dit père du puissant soyez parfaits comme votre père céleste est parfait mon soba mon Dieu mon Dieu mon Dieu souviens-toi de nos pères mon âme te loue encore ce soir et te glorifie encore pour ta bonté Seigneur Jésus ton amour et tes compassions à notre endroit mon bénémi père son Dieu ce soir nous avons encore besoin de toi père besoin d'être enseigné de toi père être instruit de toi mon bénémi père du puissant enfin encore tout ce qui est encore père du puissant Dieu qui n'est pas encore conforme à ta volonté à toi mon bénémi père du puissant Dieu puisse progressivement partir de plus en plus mon bénémi père son Dieu parce que nous nous voulons avancer père son Dieu c'est ton désir à toi mon bénémi père son Dieu c'est ce que tu veux voir de nous mon bénémi père du puissant et à nous aussi mon bénémi père son Dieu c'est pourquoi nous voulons simplement nous allier oh Dieu à ta volonté c'est notre apport à toi mon bénémi père son Dieu et réellement comprendre et agir encore davantage mon roi mon bénémi père son Dieu que si on passe par l'épreuve jamais l'épreuve ne doit nous submerger mon bénémi père du puissant mais c'est pour ce qu'il est réellement que nous puissons c'est encore au plus fort encore davantage mon bénémi père du puissant Dieu et plus équipé encore davantage mon bénémi père son Dieu nous avons besoin de toi encore mon bénémi père du puissant Dieu donc nous ne voulons pas réagir mon bénémi comme des gens de charnel au bénémi dans des situations difficiles mon bénémi au bénémi mais comme des fils de Dieu mon bénémi pèreでも au béné dont tu es echt et taille nous encore davantage mon roi ensouine mon bénémi père du puissant Dieu équipe-nous encore davantage Nous voulons être à toi Oh Dieu du ciel Que toute paresse soit éradiquée Aucune fille de Dieu Soit comme un soldat Toujours debout Sois donc béni Et sois donc glorifié mon roi Merci pour ta bonté Merci mon sauveur béni Glouage et honoratoire Merci Pour ce que tu fais Pour nous encore ce que tu as fait Nous te disons Gloire à toi Et honor à toi encore ce soir Pardonne-nous Pardonne-nous parce que nous avons aussi Méremuré en ce moment et nous te sublions De nous aider encore Mon béné-mé Père son Dieu à pouvoir réellement Te voir et considérer Ce que toi tu es, Père tu visant Comme tu l'as dit, nous voulons tendre à ce qui est parfait Mon béné-mé Père son Dieu Étant instruits par toi et conduits et éclairés Encore davantage le sauveur Et souviens-toi de nous Père Merci Je t'aime mon roi Et je te remercie encore Pour tout Père Tu vois aussi les désirs De chacun de nous encore De pouvoir avoir Des moments Père son Dieu Et de pouvoir devenir encore meilleur Mon béné-mé Père son Dieu C'est à cela que nous voulons Mon béné-mé Père son Dieu Tendra à ce qui est parfait Mon béné-mé Père son Dieu Et marcher pour ta gloire Mon béné-mé Père son Dieu Il sera libéré Et surtout avoir confiance et foi Dans ce que toi tu as eu à pouvoir faire Dans notre vie Seigneur Merci Mon béné-mé Seigneur Louange et honor à toi Béni Sois ton Seigneur Encore ce soir mon sauveur Tu es le Dieu Qui nous guérit De toutes nos maladies Mon béné-mé Père son Dieu Qui nous rend parfait Mon béné-mé Père son Dieu Louange et honor à toi Béni Sois ton Seigneur Encore ce soir mon sauveur Aide mon frère Aide ma sœur Mon béné-mé Père son Dieu A partir avec toujours A cette flamme Mon béné-mé Père son Dieu Les ailes de ta maison Me dévore Mon béné-mé Père son Dieu Béni Sois ton Seigneur Pour tous nos frères Pour tous nos sœurs aussi Qui sont en connexion Et différents Que ceux qui ont été Des rétrogrades Qui puissent aussi s'enlever Prendre part A ce que toi tu es Seigneur Que rien ne puisse Béné-mé Père son Dieu Sois donc béni Et glorifié Encore davantage mon roi Merci pour tout Père Merci pour ta bontie Merci pour ton amour Merci pour ta compassion Mon sauveur A toi la gloire A toi l'honneur A toi la puissance Et la victoire Mon béné-mé Père son Dieu Merci Père Merci sauveur Glouage à toi L'honneur à toi Nous croyons en toi Et nous sommes vraiment Attachés à toi Et nous te remercions Mon sauveur Tu nous connais Merci pour Les épreuves Dans notre vie Je t'en supplie Aide-nous encore mon roi Comme nous venons Votre l'entendre Père son Dieu Car l'épreuve Aura toujours son terme Mon béné-mé Père Merci Merci sauveur Mon âme Et mon âme Te glorie Tu l'es Merci Merci Oh Jésus Christ Mon roi Pardonne-nous encore Prépare-nous Père Dieu Pour ton oeuvre à toi Pour ton oeuvre à toi Mon Seigneur Oui Oui Père Merci Dans notre vie Dans notre marche Mon sauveur Nous te supplions encore Mon sauveur Merci Révenons-toi Père Merci Sauveur Oh Dieu Merci Oh Jésus mon roi Merci Je t'en suis vraiment Reconnaissant mon Seigneur Pour tout ce que tu fais Mon sauveur béni Garde nos frères Et garde nos sœurs Ceux-là Que tu nous as donné la grâce De pouvoir avoir Donne-nous encore cet amour De pouvoir aimer vraiment Sincèrement Ceux-mêmes Qui ne nous aiment pas Merci L'ouage à toi D'avoir permis beaucoup de choses Dans notre vie Seigneur Pour nous apprendre encore davantage Et à pouvoir avoir cela Dans notre cœur L'amour de Dieu vivant Mon sauveur Merci Merci Mon sauveur Sois béni Merci Pur Et vrai Mon béné Père Tu es Le vrai amour de Dieu Mon sauveur Je te remercie Merci Tu es capable de le faire Merci Pour tout Sauveur Oui Nous là en avons besoin Et nous tendons À cela Mon sauveur Alléluia Merci Non Mon sauveur Béni C'est la vérité Mon seigneur Ça nous faisait du bien Mon sauveur Ça nous consolait Nos cœurs étaient en paix Seigneur Nos pensées aussi Et étaient tellement dans la paix Mon béné Mère Pat Il n'y avait pas de combat Il n'y avait pas d'hostilité Seigneur Mais toujours C'est un amour divin Merci Père Merci Nous crions à toi Comme ces jours-là Mon sauveur Merci Pour ce que tu fais Mon sauveur À toi la gloire L'honneur La puissance Et la victoire Dans le nom De notre Seigneur Jésus Christ Nous t'avons prié Père Amen Que Dieu vous bénisse Je pense que la chorale Mon précieux frère Viens Quand Dieu t'est fait passer Nous fait pouter Vous le connaissez non ? Eh bien lève-vous pour Viens mon précieux frère Je pense que Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Quand Dieu te fait passer Au feu pour t'éprouver Ce n'est que pour te purifier Ne t'étonne donc pas Devant ce chemin-là L'obéissance S'apprend ainsi Levez les yeux vers lui Car il t'a précédé Par la souffrance Où tu as compris Au feu il est passé Glorieux 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 Fuit son sort Car il obéit Jusqu'à la mort Lève les yeux vers lui Car il t'a précédé Par la souffrance Où tu as compris Au feu il est passé Glorieux Fuit son sort Car il obéit Jusqu'à la mort Reçoit ce châtiment Sois-en reconnaissant De l'amour de Dieu C'est le garant Ne perdons pas Ne perdons pas courage Car le sauveur partage Avec toi ta peine Et ta douleur Lève les yeux vers lui Lève les yeux vers lui Car il t'a précédé Par la souffrance Où tu as compris Au feu Au feu il est passé Au feu il est passé Glorieux Glorieux Lève le matin Glorieux Et ta douleur partage Le lendemain Le lendemain Portifie en marchant Tes genoux fléchissants Que tes pas soient fermes Sur la voix Que la joie Que la joie Que l'espoir Toujours te fasse voir T'a couronné le prix des vainqueurs Lève les yeux vers lui, car il t'a présidue Par la souffrance où tu as compris Au feu il est passé, dans l'air du son sort Car il obéit jusqu'à la mort Lève les yeux vers lui, car il t'a présidue Par la souffrance où tu as compris Au feu il est passé, dans l'air du son sort Car il obéit jusqu'à la mort En passant par le feu, on devient riche en Dieu On peut goûter la gloire des cieux Bienheureux est celui que le feu purifie Lève les yeux vers lui, car il t'a présidue Par la souffrance où tu as compris Au feu il est passé, dans l'air du son sort Car il obéit jusqu'à la mort Lève les yeux vers lui, car il t'a présidue Par la souffrance où tu as compris Au feu il est passé, dans l'air du son sort Car il obéit jusqu'à la mort Lève les yeux vers lui, car il t'a présidue Par la souffrance où tu as compris Au feu il est passé, dans l'air du son sort Car il obéit jusqu'à la mort Car il obéit jusqu'à la mort Car il obéit jusqu'à la mort Merci.